Le 12 octobre 1984, la compagnie minière Sidbeck-Normin décidait de fermer la petite ville de Gagnon située en plein nord-est québécois, à quelques 1200 kilomètres de Montréal. Pendant 25 ans, des hommes et des femmes venus de partout au Québec vinrent s'installer ici dans le but de faire la palette, comme on dit. Ces hommes et ces femmes eurent à leur tour des enfants qui rêvèrent eux aussi de faire la palette. C'est pour les enfants de ces enfants que nous avons fait ce film. Sous-titrage ST' 501 Comme tous les samedis matins depuis qu'elle habite Gagnon, Lucille fait son ménage. Pas facile d'entretenir une si grande maison quand on travaille toute la semaine, d'autant plus que ce soir, Joanne vient souper avec son mari. Lucille reçoit beaucoup, presque à toutes les fins de semaine. La visite d'en bas étant rare, elle traite ses amis comme s'ils étaient de la parenté. C'est comme ça à Gagnon, la parenté. Lucille est arrivée à Gagnon en 1960. Avant, elle habitait chez ses parents à Trois-Pistoles. C'est une de ses amies de fille qui l'a convaincue de venir travailler à Gagnon. On y gagnait de gros salaires, qu'elle disait. Au début, elle travaillait comme serveuse à l'hôtel Barbelle. C'est là qu'elle a rencontré son mari. Les fréquentations ont duré six mois. Lucille s'est mariée un samedi saint. Ce jour-là, il est tombé cinq pouces de neige. C'est comme ça à Gagnon, la neige. Il y avait tellement de monde en 1965 qu'il fallait s'y prendre de bonheur pour obtenir une maison. Il y avait de longues listes d'attentes. Certains louaient leur sous-sol. C'était pas drôle. Lucille, elle, a été chanceuse. Elle a eu sa maison dès qu'elle est tombée enceinte de son premier. Une belle grande maison pour seulement 85 piastres par mois. C'est pas cher pour cinq grandes pièces. C'est comme ça à Gagnon, les maisons. Comme tous les samedis depuis qu'elle habite à Gagnon, Lucille fait son marché. À chaque semaine depuis 15 ans, il y retrouve ses amis. C'est presque une sortie pour elle. Lucille a toujours trouvé le prix des aliments exorbitants. On a beau gagner des gros salaires, mais tout le même. Les fruits, les légumes, la viande, tout est tellement cher, puis pas toujours très frais. Qu'importe. L'important, c'est que les enfants mangent à leur faim. On n'est pas pour commencer à se priver sur le manger. On est assez loin de même. C'est comme ça à Gagnon, le manger. Je trouve qu'ici, dans le Nord, d'accord, on a des avantages, parce qu'il y a du travail. Mais par contre, tout ce qu'on gagne, en partie, on le donne, soit pour le... surtout pour le coût de la vie, parce que le coût de la vie est énormément chère. Parce que si je regarde, si je compare avec d'autres villes, un exemple, surtout, au point de vue alimentation, je vais acheter une boîte de gâteau à Rivière-sur-Roue, une boîte de préparation à gâteau, je la paie 80 sous. Ici, on la paie exactement 1,62$. Alors, tout de suite, là, le salaire qu'on gagne, on le donne sur la nourriture. Alors, ça, c'est sur des choses qu'il faut tenir compte, même si les gens gagnent de gros salaires, font un gros train de vie, ici, sur la Côte-Nord, mais les gens ne sont pas beaucoup plus riches. Parce qu'à chaque fois qu'on sort en vacances, les gens nous disent, tiens, les riches de Gaillon, les riches de Fermat, mais on n'est pas plus riches, parce que ça coûte excessivement cher. Yvan est né ici, à Gagnon. C'est dans cette maison qu'il a grandi. Aujourd'hui, c'est son 21e anniversaire de naissance, et comme tout bon Gagnonais qui se respecte, Yvan a envie de fêter ça avec ses chums. Il les connaît depuis longtemps, ses chums. Il a joué, étudié, chassé, pêché, foiré avec eux. Yvan serait incapable de se rappeler le nombre de partées auxquelles il a participé. Une semaine, c'était dans un chalet près du Grand Manicouagan. L'autre, c'était sur la plage du lac Barbel, avec la gagne Apolline. Ça roulait tout le temps. Tout le monde connaissait l'histoire de l'autre. Ça n'arrêtait pas de comérer. Nous autres, les jeunes, on était quasiment toujours ensemble. À l'école, à l'aréna, au sous-sol de l'église, au restaurant. On était certain de rencontrer quelqu'un partout où on allait. C'était le fun. Les fins de semaine, on se tenait dans le centre d'achat. L'école organisait des danses au sous-sol de l'église. On faisait du sport. On aimait ça ici. On était libres de faire à peu près tout ce qu'on voulait. Quand on était jeunes, on descendait en vacances. On descendait sur le train. Ça, c'était plaisant. Puis après ça, on partait toute la famille en char. Puis on visitait le Québec. Puis ça, c'était plaisant. Nos parents, ils faisaient quand même des gros salaires ici. L'été, étant donné que c'était une ville fermée et qu'on ne voyait pas d'autres choses, l'été, on partait en vacances. Toute la famille, puis là, le fun prenait pour un mois. Ça, c'était plaisant. Ici, on avait de tout. L'aréna, il y a des sports. L'aréna est quand même assez complet. Il y a une piscine, une bibliothèque, un terrazo, il y a une glace. On jouait au ballon-ballet, au hockey-bottin, au hockey. Ça fait le même. La compagnie, elle administrait ça, eux autres. Puis il fallait quand même qu'ils divertissent les fils des employés. Nous autres, on pensait pas à ça, l'avenir, jusqu'à temps que ça soit vraiment annoncé comme du monde le faire, monsieur. Pour nous autres, ici, on était bien, puis on s'occupait pas du reste. Mais là, le reste est arrivé, puis il faut falloir qu'on y fasse face, puis ça va être dur. Nous, c'est notre place, ici. On veut pas s'en aller, ici, nous autres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Comme tous les dimanches, depuis qu'elle habite à Gagnon, Lucille traîne sa petite famille à l'église. Elle a décidé de laisser dormir Yvan ce matin. Il s'est couché tard, très tard. Lorsqu'elle est arrivée à Gagnon, il n'y avait pas d'église. La messe se faisait à la cafétéria. L'église actuelle fut construite en 1961 et 62. C'est le monde de Gagnon qui l'ont bâtie. Les murs de pierre ont été faits avec de la roche qui vient des alentours. C'est la plus belle église de toutes les villes nordiques. Elle est un peu comme ça, la ville de Gagnon. La plus belle. le monde de Gagnon. C'est la plus belle. Mon frère, c'est toi, qui associe de toutes les brebis qui veulent rassembler, pour avoir manqué d'attention à l'égard des pauvres et de toute personne en cause de dignité, pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Seigneur, toi qui donnes ta vie pour avoir laissé s'envoler la conscience de notre mission d'évangélisateur et d'évangélisatrice, pardonne-nous, Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse aux hélicos, qu'il nous pardonne vos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Notre Père, notre Dieu, tu nous as tout donné, voici notre don aujourd'hui. Reçois le pain de nos labeurs, reçois le pain de nos douleurs, reçois nos cœurs et nos amours, reçois nos mains tendues vers toi. Notre Père, notre Dieu, tu nous as tout donné, voici notre don aujourd'hui. Lundi, 5h30. Faut te lever, Jean-Paul. C'est comme ça tous les lundis matins depuis 25 ans. Jean-Paul se lève, il descend à la cuisine, prépare son lunch, s'habille puis se rend à l'ouvrage. Jean-Paul était monté ici de pour ça, l'ouvrage. Jean-Paul est arrivé ici en 57. À l'époque, il habitait dans des tentes. C'était pas drôle. Il vivait dans la boîte tout le temps. Puis, la ville a commencé à prendre la forme actuelle. C'est en 1962 qu'on peut dire que la construction a cessé. Il y avait environ 4000 personnes dans ce temps-là. Ils venaient de partout. Il y avait une communauté anglophone et quelques immigrés. Le monde gagnait des gros salaires. Ça n'arrêtait pas de faire de l'overtime. Jean-Paul a déjà fait des semaines de 1000 piastres claires dans ses poches. C'est du salaire, ça! À la mine, Jean-Paul était bien traité. À part le bruit et la poussière de silice, c'était pas pire. Les métallos prenaient soin des employés. Tout allait pour le mieux. Même les grèves. Après 70, les salaires sont devenus moins bons. Le fer a commencé à chuter. La compagnie a fermé ses installations au lac Janien. C'est lorsqu'ils ont ouvert à Fire Lake que ça s'est mis à changer pour Jean-Paul. Je vous remercie. J'ai arrivé ici d'abord, premièrement, le 23 janvier 1959. Ce qui m'a fait monter ici, probablement la même raison que ceux qui ont monté à ce moment-là, c'était le chômage. On était en bas et on ne travaillait pas. Nous, on courait des constructions, puis à un moment donné, quand tu es marié et que tu as des enfants, tu viens tanné de courir des constructions, tu essaies de fixer quelque part. Quand ça a ouvert ici, on a dit qu'on allait monter pour se fixer. Ce n'était pas nécessairement facile de se faire engager, même à ce moment-là. Parce que moi, ils m'ont engagé pour 15 jours. Ça fait 26 ans que je suis ici. Moi, la première ouvrage que j'ai eu à faire à Warehouse, quand j'ai arrivé, j'ai compté 33 000 poches de ciment. Dans le printemps. Puis ça monte à de nuit. Quand ça a déjà commencé, il monte à de nuit. Quand il y a en rue ici, il lève, puis il va compter du ciment. J'ai compté 33 000 poches. Et là, il fallait faire des fondations pour les Warehouse, l'entretien, le concentrateur, tout ça. Et puis, la première chose qu'on a commencé, ça a été la fondation du concentrateur. Et ensuite de tout ça, l'entretien, les Warehouse, etc. Les Warehouse, on a trouvé ça assez fantastique, parce qu'on a rempli une partie du lac pour faire un terrain, pour construire. On se demandait s'il n'y avait pas assez de terrain entre Gorgon et Port-Quartier. Mais apparemment, il en manquait, parce qu'ils ont rempli une partie du lac. Ils ont creusé des piliers, là. Pour moi, ça doit avoir à peu près 125 à 130 pieds de profondeur pour aller frapper le roc. Quand on est arrivé ici, on a monté ici avec de l'espoir. La ville n'exista pas, c'était une forêt. Ils ont commencé à déblayer, je disais, en entour de Pâques, printemps 59. Et puis, on venait visiter ça, puis on voyait ça avancer tranquillement. Puis là, on disait, bien, nos familles vont s'en venir. On choisissait des maisons, puis on avait déjà plusieurs de choisies. À un moment donné, on disait, on en aura une, puis nos familles vont monter ici. Puis ce qui s'est produit un an plus tard. Et puis, de fil en aiguille, on s'est attachés ici. On a vu bâtir ça. Quand tu arrives dans une place, puis tu demeures dans une tente, et puis que tu te ramasses dans une maison, c'est neuf, c'est beau, c'est propre. Tout le monde se connaissait. Le problème d'un, ça devenait le problème de tout le monde. C'était une ville fermée, d'accord. Mais pour une personne qui réfléchissait le moindrement, nous étions quand même dans une des dernières places au monde où est-ce qu'on pouvait vivre à la vitesse qu'on voulait. Puis la couleur de chapeau ici, là, c'était pour différencier sur l'ouvrage. Alors, d'ailleurs, l'ouvrage, là, n'importe où, vous allez prendre un... Même un surintendant, prendre une bouteille de bière avec un journalier, il y avait un anormal, là. On a eu même des grèves ici, là, c'était des... c'était pas des grèves, c'était des parties. Ils étaient partis, ils avaient des femmes de Forman, ils faisaient des billes, ils faisaient du cipote, puis ils venaient manger ça avec nous autres dans nos camps. Ça fait qu'il n'y avait pas de limosité. Bon, ça fait que tu voulais aller à la pêche, tu finissais à 4 heures, à 4 heures et demie, tu étais rendu sur l'air, tu allais chercher ton petit repas de truite. Tu revenais pour souper. Alors, c'est évadé, c'est... c'est évadé, là, c'est pas partir de Bordal puis descendre dans la Gaspésie. C'est pas ça, c'est évadé. Eux autres, ils s'évadent de cette façon-là, mais nous autres, on avait moins besoin de distance qu'eux autres pour s'évader. Mais par contre, on savait qu'il y avait des choses qui se passaient en bas. Eux autres, si on aurait aimé, par exemple, avoir des belles pièces de théâtre, puis peut-être sortir, mais il y a une chose qu'il faut se dire, c'est ce qu'on voit pas, ça nous fait pas mal. J'aimais mieux être ici, puis pas savoir ce qui se passait en bas, qu'être en bas, puis savoir ce qui se passait, puis pas avoir d'argent pour y aller. Fait que, non, on a fait... moi, je pense qu'on a fait une belle vie, surtout pour des gens qui aimaient la pêche puis la chasse, c'est un vrai paradis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pendant que Jean-Paul et Lucille travaillent, Yvan chaume à la maison et les deux petites sont à l'école. Manon et Joanne ont fait toute leur primaire et une partie de leur secondaire ici, à Gagnon. Il n'y avait pas de secondaire 5. Après le secondaire 4, les enfants étaient obligés d'aller étudier à l'extérieur de Gagnon, soit à Sept-Îles, soit à Québec. Plusieurs parents choisissaient le collège de Cap-Rouge. On y disait l'enseignement de qualité et les résidences bien tenues. Jean-Paul a déjà dépensé 4000 piastres pour que Joanne finisse son secondaire 5. Ça mange une paye, surtout lorsque vous en avez deux à l'extérieur. Puis c'est pas rassurant, ni pour les parents, ni pour les enfants. Manon, elle, a fait un an à Sept-Îles. Elle habitait la résidence des filles. Elle aimait pas ça. Les membres de Sept-Îles ne sont pas pareilles qu'elle disait. L'an dernier, elle a tout lâché. Elle travaille à la friterie depuis ce temps-là. Les petites vont trouver ça dur de partir d'ici. C'est là qu'elles ont leurs plus beaux souvenirs. Les amis, les gars, l'école, les vacances. Là, on vient de défiler la maison. Mais c'est ce qu'il faisait pour en soi avec ses amis. C'est un petit ami, c'est un petit ami. Donc, ils invitaient ses amis. Pourquoi ils les invitaient? On a amplement des souvenirs. Parce que je me souviens quand ils ont construit les maisons en avant de chez nous, des maisons comme ça. Ils ont construit la maison, puis on avait signé une pétition. Il ne faut pas qu'ils construisent la maison. Parce qu'on avait un petit bois en avant. Bon, on jouait à la cachette là-dedans. On avait du fun. Puis quand on construit la maison, on était tous... La gang de la 11, on était tous assis en face, ces pelouses. Puis on les regardait construire. Puis on était obligés de nous faire enlever là parce qu'on était là dès 7h le matin. On n'avait même pas dîné ni souper. On restait là peut-être jusqu'à 9h et demi-soir pour les regarder travailler. C'était notre petit bois, nous. Puis l'année passée, on s'est ramassés sur une autre maison pour aller... Même on s'amuse encore avec la châte l'été. On aime ça. On vit pour ça, nous autres. On vit pour s'amuser. Et à cette heure, ça ne sera plus possible. Il va falloir s'habituer à la grande ville. Ça va être dur. Je me disais, Gagnon, c'est ma ville. C'est là que j'ai passé mon enfance. C'est là que j'ai connu mes amis, des vrais amis. C'est ça qui est le fun. Moi, le Gagnon, ça va tout le temps rester ma vie. Tu es habitué à la longue de vivre ici. Tu dis, Gagnon, c'est dans le nord, c'est la neige. Tu viens pas ici de trouver le soleil. Si tu veux avoir du soleil, il faudra que tu t'ailles dans le ciel. On avait tout le temps Gagnon. Il y avait tellement de monde à l'aéroport cette journée du 2 juin. À cause de la fermeture, la commission scolaire avait décidé que la fin des classes se ferait le 30 mai. Lucille et les deux petites avaient réussi à avoir des réservations. Ça n'a jamais été facile d'obtenir des réservations. Tout le monde sortait en même temps. Fallait s'y prendre dès le mois de novembre pour sortir à Noël. Ça coûtait les yeux de la tête. Une chance qu'il y avait les passes de la compagnie. Lucille et les deux petites s'en vont à Trois-Pistoles. C'est leur dernier voyage. Yvan a décidé de rester à Gagnon encore quelques semaines. Chômer ici, tout chômer ailleurs. Jean-Paul, lui, a été transféré à Fermont, une autre ville nordique située pas loin de Gagnon. Il paraît qu'il a dû faire là pour 75 ans encore. On verra bien. Lucille va trouver ça dur d'être séparée de son mari et de ses enfants. Ça ne sera pas facile. Ils ont toujours vécu ensemble. Non, ça ne sera pas facile. C'était un peu comme ça à Gagnon, la fermeture. C'était un peu comme ça. C'était un peu comme ça.